Tout d'abord l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui a été fondée en 1995 et qui compte aujourd'hui 57 pays participants, est en fait la seule organisation qui travaille sur les questions de sécurité en Europe, dans laquelle vous avez la Russie et les Etats-Unis assis autour d'une même table. Et l'OSCE a donc eu son dernier Conseil des Ministres en Bourg les 8 et 9 décembre 2016. Et en fait, si l'on veut dresser le bilan de ce sommet, il faut regarder toute l'année 2016. Le bilan du Conseil des Ministres en lui-même est assez mitigé. Il y a eu quelques accords, mais les Etats n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une déclaration commune. Mais comme je l'ai dit, 2016 est en fait l'année de la présidence allemande de cette organisation et ça c'est quelque chose de plutôt important parce que les attentes face à cette présidence allemande ont été très élevées. On espérait que l'Allemagne allait pouvoir restaurer le dialogue entre la Russie et l'Occident et même trouver une solution à la crise en Ukraine. Et une des raisons pour lesquelles ces attentes ont été aussi élevées, c'est que normalement les présidences de l'OSCE sont assurées par des petits pays. La présidence allemande est donc la première fois qu'un grand pays, entre guillemets, a pris cette présidence. Cependant, les conditions politiques internationales ont été extrêmement difficiles, ce qui a bien sûr restreint la marge de manœuvre de l'OSCE mais aussi de l'Allemagne, ce qui fait qu'aujourd'hui le bilan n'est pas très positif en ce qui concerne la crise en Ukraine mais aussi la situation sécuritaire en Europe en général. Beaucoup d'autres dossiers ont aussi retenu l'attention de la diplomatie allemande, le Brexit, Donald Trump plus récemment, etc. Mais comme l'a dit le ministre des Affaires des Transgères allemand, Frank-Walter Steinmeier, en fait par ces temps-ci même la continuation du dialogue est un succès. Et c'est dans cette vision-là qu'on peut dire que la présidence allemande de l'OSCE n'a peut-être pas fait avancer les choses. Néanmoins, on a pu éviter la détérioration grave de la situation sécuritaire en Europe. Alors bien évidemment les think tanks ne vont pas pouvoir résoudre les crises diplomatiques internationales mais ce que nous pouvons faire c'est de contribuer et de réfléchir à des solutions, de proposer des solutions et aussi de garder des canaux de dialogue ouverts lorsque les relations diplomatiques sont compliquées. C'est ce qu'on appelle en anglais la « track to diplomacy », donc en français on dit souvent la diplomatie informelle ou aussi la diplomatie du volet 2, c'est-à-dire quand la diplomatie au niveau officiel devient difficile, il reste toujours cette diplomatie des think tanks et de la société civile. Alors dans le contexte de l'OSCE, il y a un réseau de think tanks et d'institutions académiques. Son anglais c'est le « OSCE Network of Thinktanks and Academic Institutions » qui a été créé il y a quelques années, qui rassemble aujourd'hui 60 institutions à travers l'espace OSCE donc venant de 57 pays et qui travaillent ensemble. Et la présidence allemande de l'OSCE en 2016 a notamment demandé à ce réseau des think tanks dont l'IFRI fait partie de réfléchir à des idées qui pourraient nous sortir dans l'impasse dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle et notamment de réfléchir à des propositions au niveau sociétal. Et c'est ce que nous avons fait et nous avons travaillé, préparé durant un an et plusieurs workshops qui se sont tenus à à Moscou, à Genève, etc. Un rapport que nous avons présenté lors de ce conseil des ministres de l'OSCE donc en décembre 2016. Alors pour préparer ce rapport, nous avons créé un comité de rédaction qui regroupait des collègues un peu représentatifs de toute l'ère OSCE. Ce qui fait que nous avions des collègues allemands, une collègue kazakh, des Suisses, des Français, des Américains, un collègue ukrainien ainsi qu'un collègue russe pour avoir une vision équilibrée des choses. Le point de départ qui a été au cœur de notre analyse et des propositions que nous avons évaluées, c'est de dire qu'il n'y a pas d'accord sur l'ordre de sécurité en Europe aujourd'hui, plus de consensus donc comme j'ai dit sur les principes mais aussi les instruments et le cadre institutionnel un tel ordre de sécurité européen. Et ce désaccord a visiblement une forte dimension sécuritaire, même militaire, comme on peut le voir en Ukraine notamment, mais on observe aussi des fragmentations dans le domaine économique. Alors pour sortir de cette situation, bien évidemment l'idéal serait de restaurer le consensus sur une base normative de l'ordre de sécurité européen. Cependant, nous le savons tous, cela ne semble pas très réaliste à l'heure actuelle. Et nous n'allons pas tout de suite retrouver un ordre normatif fondé sur les principes des accords d'Helsinki de 1975 et la charte de Paris de 1990. Ce que nous proposons donc, c'est en fait de réfléchir à une sorte de solution intermédiaire et notamment la mise en place d'un code de bonne conduite qui viserait à faciliter un consensus diplomatique, un processus diplomatique. Cela ne veut absolument pas dire que nous préconisons le retour à la normale et de faire comme si l'annexion de la Crimée n'avait pas lieu. Ce n'est absolument pas le cas là. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, vu que nous, Européens, partageons ce même continent et que nous sommes confrontés à un grand nombre de défis à la fois internes et externes, le terrorisme, le changement climatique pour ne citer que deux exemples. Nous avons besoin de coopérer et de nous mettre d'accord sur au moins les bases de règles du jeu communes sur notre continent. C'est donc ces objectifs-là que nous visons et aussi de maintenir le dialogue, que ce soit au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau des sociétés, au niveau des chercheurs et même au niveau des populations en Russie et dans les pays occidentaux, afin de revenir à terme à une base commune des règles du jeu qui gouvernent le vivre-ensemble sur le continent européen. C'est parti !